C'est tout le monde, Antipathique par Alpha 32, j'espère que vous allez bien. Pour cette chronique, on est avec une bêta que j'avais hâte qui sort depuis son annonce. Il faut dire que les jeux de super-héros, jusqu'à tout récemment, ça a été de la vraie dompe. Depuis le battement de Warner, de Spider-Man, de Sony, on était enfin des vrais bons jeux de super-héros. Alors, le fait d'avoir Marvel s'associer avec Swernix slash Eidos Montréal slash Crystal Dynamics pour nous pondre dans un jeu des Marvel Avengers, j'ai l'air qui arrive, la bêta. J'ai joué à la bêta du 14 août dernier, et au moment de faire cette vidéo-là, il y a une bêta ouverte au public qui va sortir du 21 au 23 août. En passant, je vais faire malheureusement beaucoup de liens avec Marvel, Spider-Man pendant cette vidéo-là. Je vous aime mieux vous avertir tout de suite, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, comme je vous ai dit, on met de côté les MCU, on s'en va dans un autre univers. On est en San Francisco, c'est le Hay Day, on veut célébrer les super-héros des Avengers. On a, bon, cinq héros dès le début, une sixième va se rejoindre dans l'histoire. On a Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America, puis il y a Miss Marvel, Kamala Khan qui va se rejoindre plus tard. Pendant les célébrations, malheureusement, Taskmaster, il décide, non, non, il n'y aura pas de célébrations, on va vous gâcher ça d'aplomb. Avec une bombe bactériologique, pendant que Captain America est sur le porte-avions, le Queen Jet, en tout cas, je ne m'appelais plus du nom tout d'un coup. Le porte-avions du Shield, essayer de défendre le porte-avions. Les autres Avengers sont sur le Golden Gate, puis eux autres essayer un peu de ralentir. Ça ne se passe pas comme il y avait prévu. Il y a une bombe bactériologique qui va exploser. Une Chine là, qui est comme un pouvoir qui est dans le porte-avions du Shield, va exploser. Ça va faire que le peuple de San Francisco va se transformer en human, donc Kamala Khan. L'histoire, on s'entend sur une bêta. On avait quatre missions qu'on pouvait jouer. Alors, c'est sûr que je vais donner une chance le 4 septembre pour développer un peu plus l'émission. Mais je vais y revenir plus tard parce que là, en ce moment, il y a un moment qui se passe, puis perso, je veux tout de suite en parler. Les contrôles des personnages, les armes des personnages, ça, c'est un balancé. Il y en a qui sont super le fun à manipuler dès le début, puis il y en a qui sont super mauvais à manipuler dès le début. Il y en a qui sont super neutres. Hulk et Tal, sérieux, c'est plus le fun à manipuler. Les contrôles sont super faciles. Black Widow. À part contrôler des gars, ne fais pas grand chose. Perso, c'est pas le personnage le plus utile des Avengers. Et Miss Marvel, je reviens plus tard. Puis bon, Captain America, je pense que tout le monde le sait qu'est-ce qui va se passer avec. Iron Man, pas mal neutre parce que perso, il n'y a rien. Il manque de gadgets. Je vais peut-être, pour le Iron Man, Iron Man Cool, c'est sûrement la version du jeu VR qui est sorti dernièrement. J'ai pas la chance de jouer à cause de ma vision. Je vais me baser sur la critique de Steve Tremblay de le salon de M. Smith. Je sais que lui et moi, quand même, il a pas mal les mêmes opinions à ses jeux vidéo. Fait que je vais me baser sur sa critique. Il va sûrement sortir bientôt pour une belle expérience d'Iron Man. Mais dans le jeu, dans l'entrée de jeu, il manque quelque chose. Je le sais, par exemple, qu'un peu comme Batman et Spiderman, on va pouvoir améliorer les personnages. Des nouveaux combos, des nouveaux uniformes, des nouvelles armes, ainsi de suite. Des nouveaux pouvoirs. Fait que ça, je le sais qu'on va s'en aller beaucoup dans ce chemin-là avec Marvel Major. De toute façon, tous les jeux d'aventure, maintenant, on s'approche un peu du RPG, qu'on peut améliorer nos personnages. Ça, c'est le moment le plus intéressant. Le jeu, par exemple, a énormément de lacunes pour une bêta. Bêta slash démon, on sait pas trop où on s'en va. Parce que perso, le jeu pourrait être fini, puis pourrait sortir de toute façon à la date où la bêta sort. Et avec le temps qu'il reste à louer au jeu, sérieux, s'ils veulent faire des améliorations, ça va être lourd à télécharger la mise à jour. Ou le temps va être vraiment short, puis la gang d'Aidas Montréal et Christophe Dynamique vont devoir travailler fort. Parce que le jeu 1 est bilingue. Ça, c'est vraiment comique. Parce que des fois que les conversations se passent dans les deux langues. Blackado va parler en français. Tars Master va parler en anglais. La police va parler en anglais. Tars va parler en anglais. Arama va parler en français. Ça là, sérieux, ça me donnait le petit coeur à moi. Hamster, elle monte dans ma tête. Les caméras. Pas au moment qu'on est dans la vidéo, mais plus tard, les caméras, vous allez voir quand Hulk se bat plus tard dans la vidéo. Les caméras veulent tellement nous en montrer. Pourtant, les joueurs à la troisième personne, il y en a eu beaucoup. Sauf que la caméra bouge tellement. Elle est tellement instable que c'est difficile de tout suivre l'action. Il y a tellement d'ennemis qui arrivent en même temps que des fois, on voit notre personnage, mais on voit pas nos adversaires. Alors, c'est assez difficile d'avoir le contrôle sur le combat. Et ça, c'est un peu le petit défaut. Sauf que là, bon, comme tout jeu dans ce genre-là, on a des power moves, on a des combos. Vous allez avoir des cinématiques de combos. En tout cas, ça vous le voyez justement. Fait qu'on utilise pas mal tous les styles de combats propres aux jeux d'aventure d'aujourd'hui. Ça, on a été du bon côté. De toute façon, Eidos Montréal, Dusex, Eidos, Crystal Dynamics, Tomb Raider, Hitman. Je pense que depuis une dizaine d'années, les deux studios font du très bon travail sur les ailes de Square Enix. Avec ces trois franchises-là. Fait qu'ils ont comme plus besoin de présentation sur le table. Mais vu que c'est une bêta, je vais encore vous donner une chance pour le 4 septembre. Surtout du côté histoire, vu qu'on a juste quatre missions, on n'a pas le temps encore de tout développer. Fait qu'il y a encore beaucoup à faire vu que c'est une bêta des mots. Et justement, pour l'histoire, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on a inclus Miss Marvel. Qui est personnellement le personnage le plus froid ou la plus froide de tout l'univers de Marvel. Tu sais, j'aime mieux, il y a plusieurs personnages. J'aime mieux Miss Cradle que Miss Marvel. Perso là, je ne sais pas pourquoi qu'on a inclus Miss Marvel et Kamala Khan dans cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que les trois compagnies vont réussir à enfin me la vendre parce que Marvel n'ont jamais réussi. Le graphisme, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les personnages, étrangement malgré qu'on veut se détacher du MCU, les costumes, l'univers, le style graphiste, ça approche beaucoup au MCU. Sauf que, on le sait, on le voit avec Tomb Raider et Deus Ex, on le sait que Eidos et Crystal Dynamics sont capables de nous donner des beaux jeux. Et là, Asvenger, il manque encore un peu de travail, il manque encore un peu de profinage et ça parait. Et j'ai hâte au 4 septembre pour voir ce que ça va donner ce travail-là. Je suis désolé, je vais me répéter souvent pour certains éléments. Et il y a également la carte. Bon, là, vous ne le verrez pas à ce moment-là, vous allez voir un peu quand j'ai commencé la première mission avec Hulk. Je le donne en mille pendant la bêta qui va être ouverte du 21 au 23. Vous allez voir pendant Hulk, justement là, on n'a pas de carte, on n'a pas de boussole, on n'a rien. Fait que c'est assez facile également de se perdre. Il y a tellement d'endroits où il y a des murs invisibles, où il y a des pierres, où il y a des murs à l'infini, surtout dans la forêt, puis même encore pas juste dans la forêt, dans la base où on devrait trouver Jarvis, que je me perdais facilement. Tu sais, je suis habitué avec une boussole à Star, je suis habitué avec une carte qu'on peut se retrouver. Et là, il n'y a rien de tout ça. Tu dois te débrouiller par tout seul, tu essaies de trouver tes points de rappel, il n'y en a pas. Et ça, perso, c'est un méga défaut. Et je le sais ça, malheureusement. Tu sais, contrairement au graphisme, contrairement à l'histoire dans la bêta, je pense pas qu'on va nous rajouter une carte le 4 septembre. D'après moi, on va nous garder ça, ce petit côté faux open world, ligne directrice, qui sera pas là. Le jeu en tant que tel est bien, mais j'essaie de me garder dans la tête, c'est une bêta. Alors, c'est sûr que je vais me faire une vraie critique quand le vrai jeu va sortir. Je vais être peut-être un peu moins difficile quand le jeu va sortir parce que je vais me dire, OK, c'est le produit fini, voilà ce qu'il va avoir sur la table et tout. Mais en ce moment, au moment de faire la vidéo, le jeu X apparaît qu'il y a encore de la job à faire. Contrairement à Marvel Spider-Man, que dès les premières heures, on avait un beau jeu complètement fini, avec une story qui était génial, qu'on savait où ça allait dès le début, qu'on utilisait tous les personnages sans problème. Là, on dirait qu'il va manquer quelque chose et c'est ça qui va être dommage pour Marvel Avengers. En tout cas, je vais me répéter encore, 4 septembre, la sortie officielle. Au moment que vous allez peut-être regarder cette vidéo-là, dès le 21 août, vendredi 21 août, il y a une bêta ouverte pour vous laisser faire votre propre opinion. Moi, c'était la mienne, bien entendu, mais perso, il manque quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un like, un partage, un commentaire, c'est toujours très apprécié. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois. Ciao!